bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir comment préparer son gr20 alors le gr20 vous le savez c'est la grande randonnée la plus dure d'europe apparemment c'est la traversée de la corse vous voyez alors on peut le faire du nord au sud du sud au nord c'est comme on veut et je vais vous donner tous mes conseils pour préparer donc votre gr20 alors juste avant de commencer cette vidéo je tiens à préciser que moi je les fais en cinq jours donc cette vidéo se destine plutôt à ceux qui veulent le faire en mode rapide et léger plutôt que ceux qui veulent faire le gr20 en mode randonnée même si vous pourrez y prendre quelques petits conseils par ci par là évidemment donc rester jusqu'au bout de cette vidéo vous aurez sûrement des trucs et astuces alors avant de commencer également cette vidéo je vous invite aussi à vous inscrire à ma liste mail privé tous mes contacts c'est mes contacts les sites de mes contacts privés où j'envoie un mail très régulièrement avec des informations sur la préparation mentale et sur l'entraînement entrailles principalement voilà vous aurez aussi des petits conseils de façon de penser mindset comme on appelle ça voilà allez sans plus attendre c'est parti je vais vous présenter donc comment ça va s'organiser cette vidéo alors déjà dans un premier temps je vais vous donner mon avis sur le matériel sur le parcours sur les refuges s'entraîner physiquement l'alimentation les le voyage comment le préparer le budget la météo et ça c'est un petit conseil à la fin alors c'est parti commençons par le matériel alors matériel on va être ça va être très rapide parce que j'ai fait une vidéo complète sur le matériel que j'ai utilisé et je vous mets le lien dans dans en haut pour retrouver la vidéo tout de suite pour savoir tout le matériel que j'avais utilisé alors ensuite donc le parcours moi si c'était à refaire je ferai exactement le même parcours je ne regrette rien il ya voilà c'est des étapes qui étaient plutôt bien répartis donc honnêtement je même au niveau des refuges qu'on a qu'on a du coup ou dans lesquels on est on a été eh bien je changerai rien du tout donc voilà les étapes donc la première c'était calenzana asco alors excusez moi pour la prononciation c'est que c'est pas comme ça que dise l'écorce mais voilà ce sera ma façon breton de le dire alors calenzana asco asco manganou manganou visavonna visavonna sachant que c'est la moitié du parcours donc on fait la moitié en trois jours et l'autre moitié en deux jours alors visavonna uscolu uscolu conga voilà donc les étapes alors sur le site gr20.fr vous avez les descriptifs des nombres de kilomètres que qu'il ya entre chaque étape alors faut savoir que c'est pas très très à jour et moi j'avais des kilométrages qui étaient différents à chaque fois donc voilà prenez ça pour à titre d'information mais c'est pas hyper fiable parce que en fait le site n'est pas tout récent et les parcours en fait il les change l'échange en fonction des périodes des saisons des évolutions du terrain enfin il change donc les kilométrages sont pas hyper hyper bon donc voilà alors le balisage est très très bon sur surtout le gr20 moi j'avais un petit topo guide pour préparer pour préparer le gr20 et avec les parcours dessus je l'avais pris mais au final il n'a pas servi du tout et je regrette de l'avoir pris donc vous pouvez vous en passer largement le balisage est très très bon il n'y a pas de questions à se poser on voit tout le temps des traces rouges et blanches alors moi je me suis paumé une fois vous le verrez dans ma vidéo de visavonna uscolu mais c'est parce que j'ai pris un chemin annexe et les chemins annexe pour le coup sont un petit peu moins balisé que que les le chemin du gervin voilà le vrai parcours ensuite la technicité alors ce qu'on ce qu'on tout le monde dit c'est que c'est beaucoup plus technique dans la partie nord donc calenzana ça des trois premières étapes en fait de calenzana visavonna malgré tout on a des portions qui sont très techniques aussi sur la partie sud donc attention vigilance assez c'est vraiment vraiment technique vous voyez enfin moi je fais beaucoup de si vous découvrez par par cette vidéo là je fais beaucoup d'ultra trail dont des trails en montagne et je me suis fait surprendre je me suis un peu cru ouais c'est bon moi je fais des trails tout ça et en fait non c'est vraiment très technique et du quand je voyais certaines personnes qui étaient avec des gros sacs de presque 20 kilos et qui n'était pas du tout enfin qui n'est pas le physique de l'emploi on va dire eh ben j'étais vraiment inquiet pour ces gens là parce que il y avait des portions qui sont vraiment très 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 techniques donc attention vigilance c'est vraiment même dangereux et puis des fois enfin sans exagérer vous glissez vous tombez c'est fini quoi donc voilà donc attention vigilance encore une fois j'insiste vraiment beaucoup là dessus c'est vraiment pas à prendre à la légère voilà pour le parcours voilà pour le parcours ensuite donc les refuges ce que je vous invite à faire c'est de réserver réserver votre votre vos refuges vous pouvez réserver sur le parc le site du parc national pourquoi est ce qu'il faut réserver et bien parce que à certaines saisons les refuges sont pris d'assaut et si vous réservez pas à l'avance vous n'avez pas de place alors quelque chose que je savais pas avant c'est de faire attention à son heure d'arrivée parce que à partir de 19h même si vous avez réservé et que quelqu'un d'autre arrive et n'a pas de place enfin n'a pas réservé et bien cette votre place peut lui être attribuée si vous arrivez après 19 heures et vous n'avez pas prévenu donc attention attention et des fois c'est pas toujours évident de prévenir parce que dans certains refuges on ne capte pas donc c'est sa faille nous arriver nous à manganou on est arrivé il était 1h30 et vous voyez dans la vidéo quand on arrive il fait nuit et en fait heureusement qu'on n'était pas sur une saison où il y avait beaucoup de monde parce que les gardiens du refuge nous ont dit qu'ils auraient pu nous sucrer notre place alors ils nous auraient trouvé une place ils vous trouveront une place dans une tente mais le problème c'est que si vous faites le travail enfin en mode travail donc en mode léger vous n'avez pas de matelas pas de sac de couchage avec vous et ça peut être très compliqué de dormir à même le sol dans une tente surtout que m'arri fait beaucoup plus froid dans une tente que dans le refuge donc attention à votre heure d'arrivée soyez vigilant à ça arriver avant 19h et voire même avant et puis si vous voulez manger il faut arriver aussi de bonheur pour pouvoir manger sur place ensuite l'état des refuges moi je l'ai trouvé plutôt bon malgré tout ce qu'on dit tout ce qu'on entend moi j'ai trouvé que c'est ça c'est spartiate ça reste de la randonnée c'est pas du grand grand luxe évidemment mais bon moi je trouve que ça fait ça a fait l'affaire ça fait le job et puis ça fait aussi une part d'aventure le fait qu'il n'est pas tout confort ça fait ça fait ça fait vraiment le boulot alors celui qui est vraiment tout confort par contre là où j'étais surpris dans le bon sens c'est celui de hasco parce qu'asco c'est une station de ski et ben là c'est vraiment presque un hôtel quoi on était calme dans une chambre c'était il y avait le petit déj'y avait tout à la fin c'était royal donc vraiment le top dans le top pour ce refuge là et moi j'ai pas eu j'ai pas été confronté aux puces de lit malgré tout prévoyez des boules caisse parce que vous êtes c'est des chambres qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à plus de 20 30 même dans certaines certaines pièces donc il ya forcément au moins un type qui ronfle et m'a prévoyé des boules caisse et un drap de soie alors drap de soie c'est pour les puces de lit mais aussi pour gagner en degré parce que vous gagnez cinq degrés avec un drap de soie donc aussi appelé les sacs à viande vous pouvez du coup gagner un petit peu de degrés donc c'est c'est vraiment toujours toujours confortable le soir attention à l'électricité il n'y a pas l'électricité dans tous les refuges enfin ou du moins vous l'avez vous avez l'électricité mais l'accès est très restreint en fait vous avez peut-être deux prises pour tout le refuge donc on n'a pas pu recharger nos équipements électriques sur tout le parcours on avait quand même pas mal de trucs on avait une batterie externe on avait on avait la gopro les téléphones donc c'était pas toujours simple de recharger les équipements électriques donc vigilance là dessus prévoyez de quoi recharger vos vos appareils si vous en avez puis dans l'idéal n'en prenez pas ça vous ferait une petite coupure alors juste un petit téléphone pour pouvoir prévenir en cas d'un accident évidemment on va prendre un petit point sur le physique physiquement moi ce que je vous invite à faire avant de partir sur le gr 20 c'est de bosser les descentes surtout si vous le faites en mode rapide parce que dans les montées en fait vous allez marcher ça va être dur mais bon vous êtes léger donc ça va ça va c'est vous prenez votre temps et puis ça va le faire de toute façon vous n'avez pas courir en montée n'est ce pas mais par contre les descentes peuvent être très très traumatisante parce qu'on va profiter des descentes pour aller un petit peu plus vite et qui dit aller un peu plus vite m'a dit courir voire un petit footing dans les descentes et là attention les genoux peuvent ramasser vraiment vraiment beaucoup c'est ce que c'est ce qui est arrivé à mon collègue qui a dû arrêter du coup à vis-à-vis là il était pas assez préparé au niveau des descentes et ses genoux ont ramassé et du coup il s'est blessé donc il a pas pu continuer et c'est dommage du coup de devoir arrêter à cause de ça voilà donc physiquement préparez vous à en faisant du renforcement musculaire et en bossant vraiment beaucoup les descentes principalement moi c'est ce que voilà s'il y avait un truc à bosser avant je vous invite à faire ça ensuite l'alimentation alors l'alimentation j'aurais pu la mettre aussi dans la partie refuge parce que moi je me suis à nourri exclusivement avec la nourriture que je trouvais dans les refuges parce que on mange très 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 bien les gardiens font une font des repas qui sont vraiment délicieux alors juste faites attention et ça c'est ce que j'en sais faire avoir au tout début dans le premier midi faites attention à ne pas manger trop salé c'est vrai que ça fait envie la charcuterie le fromage c'est hyper bon c'est voilà ça fait envie mais en fait c'est hyper salé et qui dit salé dit derrière boire et vous serez amené à boire beaucoup 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 et ça peut être gênant surtout s'il fait chaud voilà donc attention à ne pas manger trop salé mais sinon la soupe qu'ils font est délicieuse enfin les tous les repas qu'ils font en général sont vraiment très très bon les pâtes qu'ils font avec la sauce là sont vraiment c'est vraiment très bon donc moi je vous invite à manger uniquement dans les refuges ça fait vraiment vraiment le boulot voilà donc moi je fin si vous suivez si vous mangez dans tous les refuges là que vous traversez voilà vous aurez une alimentation qui sera correcte j'avais pris cinq bars de céréales avec moi au départ encore une fois le l'idée c'est de se dire on part le plus léger possible alors juste un petit point sur matériel en aparté une petite parenthèse à partir du moment où vous vous dites je prends ça au cas où eh ben ne prenez pas voilà donc enfin par exemple je prends des jumelles au cas où j'ai envie de regarder non ça c'est pas un équipement indispensable donc le prends pas quoi donc ou alors je prends je sais pas j'ai pas d'autres exemples en tête j'aurais dû préparer à voir d'autres exemples mais j'ai pas de rien mais dites vous si je prends ça au cas où par exemple je prends trois slip au cas où bah non en fait deux ça suffit donc prend pas le troisième au cas où je prends pas deux t-shirts au cas où un t-shirt a suffi voilà tout ça en fait faut s'alléger au maximum pour ce ne voilà faire en faire en sorte que votre faille le plus j'ai possible dès que vous dites au cas où c'est que c'est pas un équipement de sécurité obligatoire et du coup prenez pas quoi évidemment vous n'allez pas vous dire je prends une veste imperméable au cas où il pleut évidemment vous allez la prendre mais c'est pas dans ce cadre là que je rentre moi mon intervention évidemment les un équipement imperméable c'est un équipement de sécurité et on en parlera juste en dessous dans la note dans le paragraphe météo donc voilà pour l'alimentation vous trouverez aussi dans les refuges de quoi vous ravitailler pour prendre des pommes potes des barres de céréales vous trouverez de tout et c'est pas si cher que ça donc voilà vous trouverez de tout pour vous ravitailler et puis vous repartir repartir en étant un peu plus en forme alors en ce qui concerne le voyage alors quelque chose que je savais pas avant de partir c'est que sur la corse en fait le stop marche très très bien voilà les corps sont assez sont ne sont pas trop frileux à prendre les gens en stop donc ça c'est une très bonne chose et ça fait l'affaire de des randonneurs comme nous pour se rendre sur les lieux de départ voilà donc que quand on nous on y est allé on a pris l'avion de nantes à calvi et il y avait beaucoup trop de vent en fait à la période où on est allé il y avait des rafales à 120 km heure quand on a atterri et donc on n'a pas pu atterrir à calvi on a atterri à bastia il ya un bus qui nous a amené de bastia à calvi et du coup je vous montre sur la carte bastia c'est par là hop ils nous ont amené jusqu'à calvi ici et de calvi jusqu'à calenzana on est parti en taxi on a trouvé des gens dans le bus qui prenaient qui faisait le gervin aussi du coup on s'est réservé un bus un taxi à nous tous et voilà la solidarité s'est mis en place comme ça mais ça c'est des réponses que vous avez en voyage pouvez pas prévoir ça ça c'est impossible à prévoir on peut pas savoir qu'il va y avoir ça mais malgré tout rassurez vous on trouve toujours les réponses en voyage donc on s'adapte on savait des trucs qui nous arrivent on pensait pas enfin voilà et ça c'est ce qui nous est arrivé aussi à figari bon je vous invite à regarder des vidéos vous vous en saurez plus juste sur tous les trucs qui nous sont arrivés évidemment donc le retour voilà on a pris l'avion figari nantes quelque chose aussi que vous pouvez faire et auquel on ne pense pas forcément c'est de réserver des airbnb alors le calenzana en fait c'est donc le lieu du départ si vous faites ça dans le sens nord sud et sur calenzana en fait vous avez pas mal d'airbnb et qui sont vraiment au pied au pied du départ moi j'avais peur que ce soit un peu loin du départ mais en fait c'est vraiment au pied du départ donc si vous vous réservez un airbnb dans calenzana peu importe où vous êtes enfin voilà c'est un petit village vous serez pas très loin du départ du germain et c'est bien indiqué donc il n'y a pas de souci pour en prendre un départ si vous prenez un airbnb à cannesa aussi vous pouvez prendre un airbnb à visabona visabona c'est le milieu alors visabona c'est pas une moi je pensais que c'était une petite ville mais en fait je suis même pas passé en fait dans calenzana parce que notre airbnb était en parallèle du parcours et puis après j'ai pris un chemin annexe donc pour ne pas passer par visabona mais mon pote qui est passé même si c'est vraiment tout petit à yegdan il n'y a même pas retiré de l'argent voilà c'est vraiment tout petit et ne croyez pas que vous allez arriver en ville avec tout confort moi je croyais ça et c'était une erreur de manque de préparation du coup avant donc attention à ça soyez vigilants ce qu'il faut être vigilant si c'est les bus en fonction de la saison dans laquelle vous allez faire votre gr20 il n'y a pas toujours des bus donc attention attention à ça en septembre il n'y a pas de transport en bus nous on pensait pouvoir prendre le bus notamment de pour rejoindre de conca donc l'arrivée jusqu'à porto vecchio et de porto vecchio après aller à figari pour pour reprendre l'avion mais en fait on n'a pas pu ce qui avait il n'y avait plus de bus à cette période là donc du coup on a dû s'adapter et c'est là que je vous dis que les réponses viennent en chemin et vous invite à regarder mes vidéos pour voir comment on a fait mais ça a été vraiment de la débrouille entre covoiturage de taxi du stop enfin voilà ça a été un peu l'aventure mais ça vient toujours en chemin les réponses ensuite donc le budget alors prévoir 250 euros minimum de liquide et voire même un peu plus si vous voulez vous faire plaisir dans les refus si vous avez voulu vous acheter des moi j'ai jamais acheté des plaisirs des gros plaisirs genre à une table de chocolat enfin c'est comme ça jamais acheté je prenais une petite piétra le soir mais voilà pas des gros plaisirs qui qui servent pas à grand chose sauf disney à se faire du bien au moral donc voilà prévoyez 250 euros normalement ça devrait aller nous entre 250 et 300 euros vous êtes large si vous mangez matin midi soir dans les refuges le transport donc nous on avait pris donc je voulais dit juste aussi l'avion de nantes à calvi plus le taxi ça nous a coûté 300 euros donc j'ai mis 300 euros max parce que c'est ça peut changer en fonction des des saisons mais ça doit être vous tournerait à peu près autour de ça le matériel tout dépend si vous êtes déjà équipés ou pas est ce que vous prenez comme équipement donc là bas je ne peux pas trop vous répondre à votre place moi j'avais tout parce que j'avais mon équipement de trail donc j'avais tout donc si ce n'est le drap toi que j'avais pas mais ça coûte je crois entre 20 et 30 euros à décathlon ça voilà donc mis à part ça j'avais tout donc donc voilà au niveau du matériel si avec quelque chose si je pense à un truc si à refaire je prendrai pas de bâton parce que comme c'est des terrains qui sont très crocailleux très technique et que je suis pas montagnard je suis pas habitué à vraiment utiliser les bâtons sur ce type de terrain et en fait ils m'ont plus gêné qu'autre chose et je les ai pas vraiment beaucoup utilisés donc à refaire j'enlèverai les bâtons ça me ça m'allégerait encore un petit peu plus voilà l'hébergement faut compter 15 euros par nuit dans les refuges donc du coup vous éconeurs c'est vrai que comme on mange dans tous les refuges et bien on dépense plus que quelqu'un qui est en autonomie complète mais vous comme vous le faites en cinq jours et bien vous avez beaucoup moins de nuit donc au final ça s'équilibre ça s'équilibre quand même pas mal donc ben financièrement ça va quoi 15 euros par nuit c'est pas dramatique ça le fait météo alors la fête extrêmement attention à la météo comme je vous le disais nous quand on est arrivé on avait des rafales à 120 km heure et il y avait des refuges qui s'étaient fait arracher le toit enfin c'était vraiment la guerre quand on juste avant juste avant qu'on arrive donc heureusement qu'on n'est pas tombé là tout parce que ça en fait une des rafales comme ça avec des plus de rage ça vous ça vous stop point vous pouvez pas avancer vous restez dans le refuge vous attendez que ça passe et puis voilà on n'avait pas prévu un jour de marge en fonction de nos avions et ça c'est une erreur parce que à refaire je me prendrai un jour de battement quitte à changer si possible l'avion si on arrive plus tôt mais je me prévoirai un jour de plus parce que ben la météo se vous dit ça peut vous stopper sur place et là on a eu vraiment beaucoup de chance que ne pas avoir d'orage et qui nous stop parce que les portions elles sont très très longues et ça fait des grosses journées de bien douze heures à chaque fois donc attention à la météo ça peut vous stopper sur place voilà donc il fait pas aussi si chaud que ça même si on est encore c'est que et que et que on est on est on est en été il on est en altitude quand même ça reste la montagne donc la nuit il fait assez froid et je vous invite à avoir des équipements de show qui sont vraiment performants et voilà ça va le faire c'est ça se fait et puis après on se sert et puis dans les refuges les gens sont sont un peu serrés donc la chaleur humaine fait le reste mais oui fait très attention à la météo parce que ça peut vraiment changer complètement la donne et en fonction de la période à laquelle vous allez le faire donc notamment en mai et en même voire jusqu'à juillet fin juillet je crois j'ai entendu j'ai vu des gens dire ça qu'il y avait de la neige en altitude potentiellement donc voilà c'est en fonction des années des saisons là va fait très attention fait très vigilant sur sur la météo et enfin petite note petit conseil comme ça en venant ne jamais écouter les estimations de temps des gens que vous allez croiser pourquoi est-ce que je vous dis ça parce que vous si vous suivez cette vidéo c'est peut-être que vous comptez le faire dans le même état d'esprit que moi c'est à dire en cinq jours ou du moins en mode rapide et vous allez croiser en fait des randonneurs qui eux font une à deux étapes par jour et vous là vous avez des étapes là des quatre étapes par dans la journée donc moi je me souviens quand j'étais avec ce que lui je dis quand j'étais avec ce que lui il reste on va regarder jusqu'à lui reste un deux trois quatre étapes voyez c'est la fin et quand vous vous êtes ici là et puis que les gens y vont là et que vous en fait vous faites tout ça dans la journée eh bien vous dites moi je suis là il leur reste encore quatre jours de marche moi j'ai terminé ce soir quoi donc vous n'êtes pas du tout dans le même délire que les gens qui font en plus de temps que ça donc ils vont vous donner des estimations en fonction de ce qu'eux viennent de faire et ils vont pas imaginer que vous êtes capable physiquement de faire autant d'étapes en si peu de temps donc ne les croyez pas sur alors c'est pas de la malveillance de leurs parents c'est juste que ben ils vont vous donner ben nous on a mis une heure une heure et demie deux heures pour revenir et et des fois du coup les gens quand vous allez leur dire moi je le fais en rapide ils vont vous donner une estimation en pensant bas il est rapide donc du coup il va aller peut-être trois fois plus vite que moi sauf que c'était une portion qui était très technique et que en fait vous pouvez pas aller plus vite que ceux qui marchent parce que c'est très technique donc finalement vous pensez allez mettre moins de temps donc en fait non mais voilà c'est un coup à ce à se ruiner le moral n'écoutez jamais les estimations de temps des droits d'honneur que vous allez croiser c'est un conseil que je peux vous donner même si je sais très bien que vous allez le faire parce que c'est humain vous croisez des gens et puis vous allez en discutant comme ça à dire allez c'est encore loin il y a encore voilà je veux ce très bon vous allez faire mais voilà un petit conseil n'écoutez pas trop voilà bah écoutez c'était mes conseils pour préparer votre gervin de la façon la plus efficace possible enfin j'ai du moins j'espère vous avoir apporté quelques informations pour préparer votre gervin du mieux possible je vous invite aussi à regarder mes vidéos qui vous retraceront toutes les étapes vous allez avoir une petite idée du des portions techniques des portions qui le sont un peu moins contrairement à ce qu'on peut dire encore une fois le sud n'est pas plus facile à les étapes vous voyez il celle là et celle là c'est des étapes à 45 et plus de 50 kilomètres dans la journée donc c'est quand même costaud donc attention attention préparez vous bien physiquement c'est pas qu'une légende c'est c'est faisable en cinq jours moi enfin je suis pas un as de l'ultra trail j'ai pas beaucoup d'ultra trail à mon actif mais pour autant je pense que j'aurais pu le faire en quatre jours mais j'aurais pris moins de plaisir parce que j'aurais fait plus de nuit et j'aurais beaucoup plus que un peu plus enfin été plus vite sur certaines portions donc j'aurais pris moins de plaisir donc cinq jours c'est très bien c'est très très bien marche principalement de jour donc ça nous laisse aussi le temps d'admirer le paysage et ce beau paysage donc comme je disais je juste une petite chose que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos sur ce que je pensais du germain en septembre la faune et la flore sont assez assez pauvres c'est beaucoup de rocailles on n'a pas croisé énormément d'animaux voilà donc ça c'est un petit peu dommage j'ai trouvé mais sinon c'est une superbe expérience et c'est vraiment l'aventure d'une vie quoi c'est à moi ça faisait 11 ans que je disais que j'allais le faire et je regrette absolument pas de l'avoir fait comme je l'ai fait juste une déception pour mon pote évidemment qui a pas pu aller au bout évidemment je suis dit ça mais sinon c'est vraiment une expérience hyper chouette à faire ne la repousse et pas trop si vous avez envie de le faire faites le c'est vraiment vraiment une aventure de dingue les gens sont très chaleureux les gardiens de refuge sont très sympathiques il ya vraiment 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 des belles rencontres à faire les gens vendent le soir dans les refuges ça discute français franc fouillard c'est enfin voilà moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience les rencontres qu'on a fait aussi voilà si j'ai vraiment vraiment très apprécié cette expérience humaine et cet effort aussi bas physique qui était vraiment super chouette à faire donc je vous invite vraiment à le faire si vous avez envie de le faire ne repoussez pas trop procrastinez pas faites pas comme moi attendez pas 11 ans pour le faire vraiment allez-y préparez vous mais allez-y voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé n'hésitez pas aussi à partager avec les gens que vous pensez qui s'intéresserait de faire le gr1 si vous avez des questions si vous avez manqué des choses n'hésitez pas aussi à me poser la question dans les commentaires si ça mérite une vidéo complète je le ferai sinon je vous répondrai directement je réponds à tout le monde je réponds pas toujours très rapidement mais je réponds toujours bah écoutez j'espère que c'est encore une fois que ça vous aura aidé n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo et à vous abonner à la liste de contacts privés voilà je vous invite maintenant à passer une très bonne journée c'était françois bye bye